Bonjour, je m'appelle Linda Landrosetchi, je suis actuellement serveuse au restaurant Côte Ouest au Sable d'Olonne. Précisément notre métier donc c'est d'accueillir le client, de le servir tout au long de son repas, de faire un suivi également donc ça c'est très important parce qu'on n'est pas que des porteurs d'assiettes, il faut avant tout être à l'écoute du client pendant sa prise de commande, après sur le suivi de son plat, est-ce que ça lui convient, est-ce que ça lui plaît et puis après donc on prend congé de son client, savoir si tout s'est bien passé, ça c'est très important si on voit qu'une assiette n'est quasiment pas mangée, on se demande déjà au préalable pourquoi donc c'est avant tout un échange entre la personne de la salle et le client En troisième j'ai été invitée avec mes parents au restaurant, enfin en troisième on me demande que souhaitez-vous faire et au début j'étais partie peut-être sur l'esthétique et au final pendant ce repas en partant j'ai dit à mes parents c'est ce que je veux faire, je veux faire du service et j'ai même été à lui dire à mon père je veux être maître d'hôtel Moi au préalable je faisais quand même des extras quasiment tous les week-ends ce qui me permettait d'être déjà en contact avec les clients et puis être dans la vie active donc j'avais quand même beaucoup plus d'aisance déjà à l'école donc j'ai eu mon bac technologique et après j'ai voulu faire un BTS que j'ai fait à Saint-Anne à Saint-Nazaire et donc moi j'ai préféré prendre gestion émercatique pour être un petit peu plus poussée dans la comptabilité là je suis partie à Londres pendant six mois, après je suis partie en Suisse, après je suis partie dans le sud et j'ai fait ça pendant sept ans il faut avoir un esprit d'écoute envers le client, il faut être attentionné après il faut être quand même dynamique, motivé, il faut aussi une conscience professionnelle, être très rigoureux donc c'est vrai que je vous dis beaucoup de qualités mais c'est vrai que c'est vraiment ces qualités-là qui sont très importantes parce que c'est une transmission, c'est ce que va ressentir le client alors déjà on ressent les personnes déjà à l'accueil du client quand on va les installer après donc on va leur soumettre par exemple si on a un plat du jour leur montrer la carte c'est à nous aussi de leur montrer ce qu'on a sur la carte ce qu'on n'a pas aussi, ça c'est très important, ce qu'on peut avoir des fois des manquants et pour vendre ces produits et pour connaître c'est vrai qu'en général les femmes vont aller un petit peu plus vers les poissons les hommes vont être un petit peu plus vers les viandes les anglais, les cuissons en général c'est bien cuit, c'est pas saignant en général il vous dit well done, very well done les enfants on sait que si on a une famille qui arrive on va toujours demander d'abord aux enfants est-ce qu'ils veulent qu'on prenne la commande mais les enfants il faut les servir en premier c'est vrai qu'il faut connaître ces produits on a un descriptif qui nous est donné par le responsable de salle où il explique tous les produits, les termes exacts si ça a été par exemple teriyaki, si c'est mariné les sauces, comment ça s'appelle, ce qu'on a beaucoup d'appellations quand j'étais en école hôtelière moi ça m'arrive encore de prendre mes livres de cuisine où on a tous les répertoires, des sauces, toutes les sauces parce qu'après on peut arriver qu'on perd certaines notions il y a un esprit d'équipe qui est très agréable qui est très professionnel, les gens sont à l'écoute donc c'est vrai qu'on se sent bien vraiment dans... moi je me sens très très bien ici c'est vraiment un métier passionnant parce que on n'est pas que, je dirais, ce petit porteur d'assiette on est là pour que les clients passent de beaux moments quand j'avais vu la personne nous servir j'avais dit c'est ce que je veux faire parce que je trouvais qu'il nous servait d'une façon très agréable très élégante il faut être discret j'ai été amenée à servir beaucoup de personnes connues il faut savoir aussi se remettre en question dans son travail il faut être très appliqué et avoir une conscience professionnelle moi je sais que je fais toujours ce métier là parce que j'estime que quand je vais mettre ma mise en place il faut que la fourchette soit propre, le couteau soit propre la serviette d'une telle façon, les verres soient propres si un jour je me dis oh c'est pas grave il faut qu'on change de métier ça c'est quelque chose qui est très important qui est lié sur le bateau il faut être un peu plus C'est parti !